Salut la compagnie, c'est Jun Menon et aujourd'hui dans ImproCinéCritique, je vais à nouveau vous parler d'un film sorti en 1955 et après à l'Est d'Éden, c'est au tour de ce le baiser du tueur, Cutler's Kiss, passé à la mouillinette, le second long-métrage du grand Stanley Kubrick qui a totalement renié son premier, qui me reste à voir d'ailleurs pour être complet dans sa filmographie. Au casting de ce thriller film noir, nous retrouvons Frank Silvera, James Smith ou encore Iron Kane pour une histoire assez sombre d'un boxeur sur le déclin qui nous raconte en mode narration flashback, alors qu'il attend à la gare, ces diverses péripéties qu'il a vécues les trois jours précédents où il a perdu un match important et ensuite il s'est épris d'une jeune femme, prénommée Gloria, qui vivait dans son immeuble, sauf que celle-ci était un petit peu harcelée par son patron possessif qui traînait aussi avec la mafia. Donc, évidemment, vous imaginez tous les soucis qui vont, on va dire, naître de ce triangle amoureux, qui n'en est pas vraiment un, mais bon, voilà, où Davey, donc le boxeur, va devoir secourir Gloria, le patron, lui, va essayer de se venger, etc., et poursuites, meurtres, potentielles, menaces, enlèvements, et un grand final dont je ne vais rien révéler. Cependant, la narration du film fait qu'on sait que Davey, donc, s'en est sorti puisqu'il raconte tout ce qui a pu se passer avant, et c'est un métrage qui joue beaucoup sur les flashbacks, pas que le principal, il y a même des flashbacks dans le flashback, et surtout, nous avons ici les prémices du grand cinéma de Stanley Kubrick, un petit peu comme Ultime Radia, hein, qui est sorti un peu après, je crois. C'est du proto-Kubrick de grand niveau, c'est-à-dire que c'est déjà excellent d'une certaine manière, sur le plan formel, par exemple, l'utilisation du noir et blanc est génial, c'est clairement dans les codes du film noir d'antan, quoi, franchement, si vous aimez ce genre de film, foncez. Et aussi, le jeu des miroirs, par exemple, avec symétrie, le personnage qu'on voit à travers le reflet, qui voit aussi le personnage de l'autre côté, il aime bien jouer avec ça, Kubrick, pour démasquer le subconscient de ses protagonistes, on est en plein dedans, et voilà, on est déjà dans cette mouvance-là, même la narration, qui reviendra sur certains de ses films par la suite, c'est clairement le début de sa patte, alors je ne sais pas ce qu'il a fait avec son premier métrage, qu'il a vraiment essayé de faire disparaître, apparemment, il est disponible assez facilement maintenant, je le verrai un jour, mais très peu apprécié, mais là, ça y est, on est parti sur les superbes bases, alors après, ce n'est pas un métrage qui va révolutionner le genre non plus, c'est assez codifié, avec le jazz derrière, les ombres menaçantes qui représentent les tueurs, etc., mais, puis l'histoire en tant que telle, un homme sur le déclin qui va tomber amoureux, qui va se servir peut-être de cet amour pour se donner, on va dire, une envie de vivre, et puis elle aussi, en mode pareil, elle doit se sortir d'une situation assez sordide, l'histoire de deux losers, enfin, de deux personnes qui ne vont pas bien dans leur vie, qui vont essayer de retrouver la flamme ensemble, mais devant affronter pas mal de dangers, c'est classique, c'est assez fluide là-dessus, et le film ne fait qu'une heure quatre, c'est très peu, mais on sent qu'il aurait pu très bien fonctionner en 45-50 minutes, il y a des moments où il y a quelques scènes qui semblent être rajoutées, on va dire ça comme ça, pour justifier l'appellation du long métrage, je crois que ça doit dépasser 57 minutes, je ne sais plus la règle exacte, je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que ça doit dépasser une certaine durée pour être qualifié de film long métrage, et il y a des moments où on se dit, ça va très bien fonctionner en 40-50 minutes, à l'aise, comme un épisode de série dans l'ambiance film noir, enfin voilà, vous voyez ce que je vais dire, mais c'est très bien quand même, c'est un petit film qui est très bien fait, avec des acteurs très impliqués, qui ne sont pas non plus exceptionnels, mais qui ne sont pas super connus, je crois qu'il n'y a que Frank Silvera, qui a fait beaucoup de choses, parce que les deux autres un peu moins, je crois que je l'ai vu dans un épisode de la 4ème dimension, par exemple, cette tête me dit quelque chose, mais ouais, c'est bien, après il y a beaucoup de jeux sur les silences aussi, on étire les scènes justement, pour nous placer un petit peu le décor, au démarrage par exemple, et même vers la fin, avant le combat final, qui est un petit peu recrambolesque, d'une certaine manière, et pas facile à lire, mais c'est un combat qui fait écho, au combat du début du film, où le boxeur perd, donc, d'ailleurs, la façon de filmer, moi j'allais dire le ring, oui, le combat, donc les deux boxeurs, etc., l'a peut-être inspiré, je ne sais pas, parmi tant d'autres, le Raging Bull de Scorsese, je ne sais pas, mais comme ça, ça sent, ouais, ça sent une certaine prémisse, alors c'est pas le premier film sur la boxe, je crois qu'il y a eu un court-métrage, Charlie Chaplin, qui est sorti 40 ans avant, il me semble, Chaplin Boxer, qui peut-être considéré comme le premier film sur la boxe, mais là, pour l'époque, ouais, il y avait quelques trouvailles de mise en scène, là, quand ils sont, en train de se balancer des coups au début, c'est plutôt bien fait, et je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, ça m'a appelé, ouais, ça m'a rappelé, pardon, Raging Bull, mais bon, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez faire, vous aussi, le parallèle, en tout cas, voilà, c'est un bon Kubrick, franchement, je pense que j'ai encore préféré ce film à l'Ultime Radia, celui qui suivra, après, ça n'attend pas à certains sommets de ce qu'il a pu faire par la suite, mais voilà, il y a quelques plans comme ça, notamment quand le boxeur se voit à travers le miroir, etc., ça rappelle Shining, par exemple, entre autres, cet effort dans la symétrie des plans, qui n'est pas hyper poussé ici non plus, mais on sent déjà le côté très méticuleux de Kubrick, qui est aussi au montage et à la photographie, voilà, parce qu'il a été directeur de photographie très longtemps dans sa carrière, donc voilà, c'est un bon film, vraiment, que je vous invite à découvrir, assez méconnu dans la carrière de Stanley Kubrick, sauf pour, évidemment, ceux qui sont hyper fans du monsieur, voilà, voilà, et je vais mettre très bien sur Captain Watch un bon 7 sur 10, pas plus, mais un bon 7 sur 10, voilà, et c'est tout ce que j'ai à dire, mais c'est déjà pas mal sur ce baiser du tueur, je vous dis à la prochaine, ciao !